Bonjour, l'invité de Saint-Occadie ce matin, Catherine Conconne, la première femme sénatrice de la Martinique. Bonjour Catherine Conconne. Bonjour Alain Livori, bonjour Martinique, qui nous écoute. Nous allons commencer par ce chiffre. Un suicide par semaine en Martinique. Et cela touche particulièrement les jeunes. De 21% sont des filles de 15 ans et moins, et 9% sont des garçons. Ces chiffres sont issus d'un reportage diffusé sur notre antenne télé hier soir dans le journal. En tant que femme politique, en tant que parlementaire, est-ce que cela vous interpelle ? C'est immense, c'est époustouflant. Quand on entend ces chiffres, on se rend compte que si la Martinique a progressé dans ses indices par rapport à la pauvreté, les éléments que l'on connaissait il y a 50-60 ans où les gens étaient plongés dans une grande pauvreté, où les épidémies faisaient des ravages à la Martinique. Aujourd'hui, si ces indices se sont améliorés, l'État-providence tente du mieux qu'il peut de compenser les absences de solidarité, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont installées dans un profond mal-être. Alors, il faut agir. Il faut agir au-delà des constats. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises. Je félicite ce qui se fait au sein de SOS Crise. Leur présence, c'est certainement des suicides évités, des personnes écoutées pour éviter de tomber dans le fatal. Il faut multiplier ce genre d'initiatives. Pourquoi pas installer sur les trois EPCI, les trois communautés de communes, des cellules d'écoute téléphoniques de nuit, de jour, les ouvrir en particulier aux jeunes. Il y a des expériences qui se font ailleurs. Il faudra aller voir comment ça se passe et pouvoir les ramener à la Martinique en les adaptant, bien sûr, à notre identité. On a beaucoup parlé de cyberharcèlement, notamment des jeunes. Comment agir ? Parce que le cyberharcèlement, c'est très personnel aussi. Oui. Il faut travailler sur les consciences des gens. Il faut, dès l'école, pouvoir expliquer aux gens que nous sommes des êtres humains, avec nos fragilités, nos sensibilités, et que poursuivre quelqu'un sur Internet, la dénigrer en permanence, etc., peut conduire à des situations fatales. Mais c'est une éducation. Je plaide beaucoup pour que l'éducation nationale ennoblisse encore plus le mot « éducation » qu'il y a dans son appellation et aille bien au-delà de l'enseignement, mais passe beaucoup de temps à modeler nos consciences et à les adapter à un mode de vie qui est de plus en plus difficile. On a aussi l'impression qu'il y a une sorte de politique de l'autruche, aussi, sur ces sujets de cyberharcèlement, d'harcèlement. Maintenant, ça commence à sortir, mais on a l'impression qu'il y avait à un moment une politique de l'autruche qu'on ne voulait pas voir. Vous savez, dans toute société, il y a un moment pour découvrir des faits, les appréhender, en prendre conscience et ensuite agir. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ce sont des phénomènes qui sont assez nouveaux à la Martinique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas de quoi on parle. Lorsqu'on parle d'Internet, lorsqu'on parle... La Martinique est un pays où il y a beaucoup de seniors qui sont assez éloignés de ce genre de pratiques. Donc, il faut que cette société prenne son temps, mais pas trop de temps pour prendre conscience du problème et que l'on puisse agir. Il y a des moyens d'agir. Autre sujet d'actualité, la grève au parc naturel. La CGTMSEM des municipaux entre dans la danse avec une grève à la mairie de Fort-de-France. Quand on écoute le président du parc, Louis Boutrin, c'est clairement votre groupe, Ensemble pour une Martinique nouvelle, qui est fautif. Vous auriez, selon lui, embauché à tour de bras le nombre d'employés passé de 69 en 2010 à 174, si je me souviens bien, en 2015. Il oublie de dire que le parc a triplé son budget, que le parc comptait en son sein environ 60 personnes qui étaient en insertion. Dans un pays où il y a plus de 20% de chômeurs et où plus de la moitié de la population des jeunes est au chômage, comment peut-on blâmer une institution qui a porté en son sein des contrats aidés qui étaient payés par l'État et qui permettait à des dizaines et des dizaines de jeunes martiniquais de s'initier aux nouvelles technologies du développement durable, de s'initier dans des métiers qui vont être les métiers de demain. Moi, je trouve que c'est un mauvais procès. Lorsque le nombre de personnels augmentait... Est-ce qu'aujourd'hui, le parc a l'air assez solide pour supporter cette masse salariale ? Lorsque le nombre de personnels a augmenté, il faut savoir aussi que le budget du parc a été triplé pendant la mandature du président Daniel Choumet qui a initié énormément de travaux dans ce parc, qui a pu enfin ouvrir le domaine des Meurodes qui est très fréquenté, qui était fermé et inutilisé lorsque nous sommes arrivés, qui a mis en valeur un certain nombre de pratiques telles que le mouton marqué, le miel, etc. et qui portait à l'époque le dossier UNESCO pour le classement de la montagne pelée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un mauvais procès. Moi, je trouve que quand on se dit président de tous les Martiniquais, il ne s'agit pas simplement d'afficher son pouvoir, de brandir le pouvoir et l'espèce peut-être de doigt de vie et de mort qu'on pourrait avoir sur 380 000 Martiniquais. Il faut assumer cette fonction, multiplier les espaces de dialogue. Moi, j'ai passé six ans à la région, on n'a pas eu une heure de grève. Chaque fois qu'il y avait un préavis, les gens étaient écoutés, les gens étaient invités à des réunions et nous trouvions autour d'un dialogue, même lorsque c'était dur, nous trouvions des solutions pour éviter que les Martiniquais, aujourd'hui, ne s'affrontent dans une ambiance que je trouve particulièrement détestable et indigne de personnes qui sont au pouvoir. Avec la CGTMSOM qui se mobilise à Fort-de-France, est-ce qu'il n'y a pas une entente entre syndicats, ville de Fort-de-France et l'UEPNM au sein de la structure pour faire pression sur l'autre ? Monsieur, je vous signale qu'aujourd'hui, 26 mai, sur 34, on signe un appel au dialogue. Il faut savoir que les maires financent, les mairies financent le parc naturel régional et à ce titre sont membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, il y a des membres de ce conseil syndical qui sont des maires qui ne sont pas du tout membres de EPMN, il y a des maires de droite, il y a des maires de nous-peplats qui ne sont pas proches de nous politiquement et qui demandent cette rencontre. Comment peut-on, à longueur de journée, vouloir toujours incriminer l'autre et ne jamais pratiquer la remise en question ? C'est une pratique que je trouve détestable dans cette CTM, de toujours accuser l'autre de ne pas avoir fait, d'avoir trop fait, de ne pas avoir bien fait et de ne jamais, à un moment donné, se mettre un miroir devant sa tête pour pouvoir se dire « Mais au fait, où est-ce que j'ai fauté ? » Il faut arrêter cette politique de l'autruche qui est de toujours changer l'autre et de ne jamais se remettre en cause. Il ne leur restera plus bientôt qu'à invoquer le quimbois et de dire que, bon, c'est parce qu'on les a ensorcelés qu'il y a des problèmes dans cette CTM. Un peu de courage, levons la tête et assumons nos responsabilités. À 7h26, nous nous poursuivons notre entretien. Parlons des prisons, on connaît la situation, trois suicides, une situation grave, trois suicides et deux tentatives en moins deux mois. Vous êtes rendu sur place, vous avez rencontré des syndicats, participé à des réunions, mais vous êtes contre la construction d'une nouvelle prison ? Ça fait 10 ans que je travaille à améliorer le quotidien de cette prison. Depuis 10 ans, je me suis dit que, comme on dit en créole, la joie est pas faite pour chien et qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut se retrouver dans une situation carcérale. Vous sortez de chanter Noël un peu arousé, vous fauchez un jogger sur le bord de la route avec votre taux d'alcoolémie, eh bien vous avez beaucoup de chance de vous retrouver en prison. Autrement dit, je répète, comme on dit en créole, la joie est pas faite pour chien. Donc, lorsque je me suis rendu à commencer à travailler à la prison au centre pénitentiaire de Ducos, plus aucune formation n'était dispensée à l'époque, lorsque nous étions au conseil régional. Nous avons pris à bras le corps ce problème, remis la formation professionnelle au sein de la prison pour occuper au maximum les personnes qui étaient en détention, mais également améliorer leur quotidien, comme faire une salle informatique, améliorer les conditions de vie. Lorsque vous êtes enfermé pendant 24 heures, vous purgez déjà votre peine, eh bien il y a des questions à se poser et faire de ce lieu de détention et de rétention de liberté un lieu qui pourrait être un lieu de reconstruction. Parce qu'il s'agit de purger sa peine, forcément le détenu sortira un jour. Sur la surpopulation, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Surpopulation, mais il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. L'État a rajouté 160 places. Quand je dis que je suis contre une deuxième prison, je suis contre la réplique de Ducos, un lieu de détention sec, sans rien, avec des lieux de promenade réduites à une peau de chagrin, des cours pour la sortie des prisonniers qui ressemblent à ce que vous n'avez jamais vu. Donc, je suis partisan qu'il y ait une autre structure, pas une deuxième prison. Une maison de redressement ? Quand je dis maison de redressement, je mets des guillemets. Le redressement n'est plus à l'ordre du jour en matière d'éducation. Mais imaginez un jeune qui a 22 ans, qui a 24 ans, qui a 30 ans, qui a pris un an de prison parce qu'il a commis une faute qu'il faut qu'il répare, il faut qu'il la paye. Je suis partisan depuis où j'ai sa peine quand on a fait des bêtises et quand on a fait du mal aux gens. Il faut faire une différence entre les primos délinquants et les multidisciplistes. Les délinquants pourraient pourquoi pas être accueillis dans une structure telle que celle que je vais visiter mardi à Villepinte dans la région parisienne où par exemple, il y a des codes d'éducation qui sont remis à l'honneur où il y a par exemple un projet qui s'appelle Respecto qui permet à ces délinquants de pouvoir se retrouver dans une situation de reconstruction pour éviter la récidive une fois qu'ils auront purgé leur peine. Je ne suis pas pour la réplique de Ducos, de la prison de Ducos telle qu'elle est, mais je suis partisan de multiplier un certain nombre de structures carcérales, pénales qui puissent en tout cas s'adapter au mieux à la nature de notre délinquance. En très peu de temps, vraiment, parce qu'on a quasiment fini, Albioma, Le Gallion, le conseil d'administration a voté à majorité le raccordement à l'usine d'Albioma. Ça va dans le bon sens ? Mais bien sûr, ça va dans le bon sens. Je vous signale pour faire un point d'histoire que l'autorisation d'Albioma a été donnée en 2005. Le conseil d'administration de la SEM du Gallion a approuvé en 2007 le raccordement. Ce n'est pas nous qui étions au pouvoir ni qui présidions cette SEM à l'époque. Donc il faut un peu se dire qu'est-ce qui s'est passé depuis dix ans. Je rappelle que l'équipe au pouvoir et qui critique cette usine avait accepté le principe d'une usine bagage charbon. merci beaucoup Catherine Conconne bonne journée à l'écoute de nos programmes.